Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons vous parler du logement social, car ces dernières années, justement, les grandes métropoles, à l'image de Bordeaux, sont devenues de plus en plus inaccessibles pour la majorité de nos concitoyens. Or, la mixité sociale en ville est essentielle pour préserver la cohésion de la société et limiter la pollution automobile liée à l'étalement urbain. Alors comment peut-on, justement, produire plus de logement social demain, sachant qu'il souffre aussi, ce logement social, d'un problème d'acceptation sociale ? On va en débattre avec le maire de Baigle, Clément Rossignol-Pueche, qui est aussi vice-président à Bordeaux-Métropole, et le sociologue Christian Salnave, qui est spécialiste des questions d'urbanisme. Alors Clément Rossignol, justement, hier, Sud-Ouest a organisé un débat sur le sujet intitulé « Une ville pour tous, un doux rêve ou une réalité ? » Qu'est-ce que vous, ça vous inspire, justement, cette question ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un doux rêve ou est-ce que ça peut être une réalité ou entre les deux ? – C'est un rêve qui doit devenir une réalité. En effet, notre objectif, c'est faire une ville de mixité. Vous l'avez très bien dit, une ville de mixité sociale, ouvert à toutes et à tous, quel que soit leur parcours, également niveau de vie, et également une ville de mixité de fonction, mixité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'une ville qui fonctionne bien, c'est du logement, du logement pour tous, mais aussi de l'emploi, également des services, pour pouvoir, et bien que cette ville, elle soit équilibrée et éviter des mouvements pendulaires de plus en plus grands entre des zones d'emploi spécialisées et des zones d'habitation. Et donc le logement social, en plus, peut répondre à des grandes questions qui sont posées à nous, des grandes questions environnementales, des grandes questions également sociales et des grandes questions, eux-mêmes, démocratiques. Je pense que c'est les enjeux de notre siècle. Et le logement social y répond. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, le logement social, 75% de la population peut y accéder. – C'est un chiffre important qu'il faut rappeler, effectivement. – Voilà, c'est un logement, en fait, ouvert à la grande majorité des habitants. Après, je crois qu'un Français sur deux a vécu ou vit dans du logement social. Donc c'est en plus une expérience partagée. Et puis également, cette idée de grande tour, grande barre, ça, c'était le logement social d'avant. – C'était les années 70. – Voilà. Maintenant, on ne pense plus, on ne construit plus le logement social comme cela. Je pense qu'on va l'aborder. C'est un logement social qui pense les questions environnementales en termes de place de la nature dans les programmes, en termes également de performance énergétique, de qualité de vie, de chauffage, d'émissions de gaz à effet de serre. Également, c'est un logement qui permet de réduire le coût de l'habitation pour les habitants. Il faut savoir qu'en France, maintenant, un tiers du budget des ménages, en moyenne, est consacré au logement. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ça pèse beaucoup trop. Et donc, il y a des solutions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut construire plus. Et puis également, les enjeux démocratiques. Ce que je disais, on sent bien qu'il y a une espèce de dessoufflement démocratique en France. C'est l'abstention qui gagne. Donc, il faut être en capacité de réenchanter le vivre ensemble, ce que vous disiez. – Et que la politique, justement, soit capable d'apporter des réponses concrètes à ces questions du quotidien où on voit qu'effectivement, vous le soulignez, le logement prend une part de plus en plus importante du budget des Français. – Voilà. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes était vraiment illustratif de cet enjeu. Ou alors, l'abstention qui monte au niveau de toutes les élections. Et les bailleurs sociaux, ça a été dit hier soir, les promoteurs sociaux, inventent des nouvelles formes d'habités, comme par exemple le logement social participatif ou des pièces partagées pour faire vie commune. Par exemple, une pièce partagée pour les soirées d'anniversaire, par exemple. ou pour inviter la famille, ou alors également du logement social participatif où les habitants, les locataires qui vont accéder réfléchissent ensemble avec le promoteur et les architectes sur comment sont réparties les pièces et l'évolution des pièces dans le bâtiment. Donc voilà, le mouvement social, en général, évolue. Et le regard des habitants change aussi. Maintenant, il y a une volonté d'intégration dans le logement social. Mais on a un vrai problème sur la métropole, c'est que ça grippe. Par exemple, sur Bègles, et c'est vrai dans l'ensemble de la métropole, le nombre de demandes de logements sociaux a augmenté de 66% en un an et a augmenté de 300% en cinq ans. Donc les demandes explosent et ça a été dit, c'est un problème de possibilité d'accéder au parc privé ou également à la propriété. Et puis également, le parcours résidentiel se crispe actuellement. Pourquoi ? Parce que déjà, le département de la Gironde gagne 20 000 habitants de plus par an et 12 000 sur la métropole. Et également, il y a une grande partie d'emplois également. 60% de l'emploi de la Gironde est sur la métropole. Donc il faut être en capacité aussi d'aménager le territoire de manière harmonieuse entre la métropole et les villes moyennes environnantes pour que, par exemple, des villes intermédiaires comme Langon puissent également accueillir du logement social, du logement et de l'emploi. Merci pour ce cadrage, Clément Rossignol-PH. Alors en tant que sociologue, Christian Salnave, est-ce que vous avez perçu justement de fortes évolutions sociétales aussi du côté du logement social ? Est-ce qu'on a su le logement social s'adapter aux fortes évolutions sociétales justement qu'on a évoquées sur ces dernières années ? Alors, c'est une très belle histoire que vient de nous raconter M. le maire. L'utopie qui doit devenir réelle. La mixité, c'est tout sauf un modèle. Et c'est ça, sa difficulté et sa grandeur. Exactement comme le travail d'un homme politique. C'est sa grandeur et sa difficulté. C'est-à-dire que, si vous voulez, la mixité, c'est pas une idée, c'est pas un projet, c'est pas un dessin, c'est affaire de va-et-vient, affaire d'aller-retour et de travail en commun. Et c'est très difficile à réaliser parce que vous êtes devant un double mouvement permanent, à savoir une accélération des flux permanente, aussi bien des flux financiers que des flux de migration, etc. Et vous avez en face des patrimoines, quels qu'ils soient, en centre-ville, comme des belles maisons, des beaux hôtels particuliers, comme des échoppes ou des maisons « ça me suffit », le rêve pavillonnaire, qui sont harcelées par l'accélération des flux. Je m'explique. Quand M. le maire dit qu'à Bègle, ça augmente et la pression augmente. Il faut voir aussi qu'il n'y a pas que l'augmentation, ça dépend du lieu et du temps, c'est-à-dire qu'il y a un effet de satellisation. Le prix de Bordeaux a augmenté, TGV, etc., tout le processus que tout le monde connaît, le modèle d'analyse que tout le monde porte depuis des années, que tout le marché augmente, etc. C'est vrai. Mais Bordeaux augmente plus que la première ceinture Talens ou Bègle, qui augmente plus que Pessac et que la rive droite. Et tout le problème de la satellisation, c'est de savoir si, quand vous êtes mis en orbite, il n'y a pas d'ascenseur social. C'est un rêve que de croire qu'il y a un ascenseur social quand on est mis sur orbite. Si on est satellisé, on est satellisé. Tout le problème, donc, de la mixité, si ce n'est pas des modèles, si c'est une façon de faire, eh bien, il faut que les élus, les promoteurs, les sachants sachent travailler avec les gilets qui ne rient plus jaunes, les résidents qui ne sont pas assignés, les étudiants qui ne sont pas encore chômeurs, c'est-à-dire avec tous ces gens-là. Et c'est tout à fait possible. Mais il faut s'y mettre. Et ce n'est pas facile que de s'y mettre. Parce que, face au flux, les fiefs se défendent. Et les fiefs se reproduisent en permanence. Les fiefs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire des élus politiques, des promoteurs, on va le voir certainement en parlant des effets de marché, mais également les fiefs disciplinaires, les sociologues, les urbanistes. Tout le monde défense sa façon de voir et en fait quelque chose de surdominant. Alors qu'en fait, tous les points de vue doivent s'échanger. Clément Rossinol-Puech, on l'a évoqué là aussi. Il y a cette question financière derrière qui se pose. On voit que les prix justement du foncier ont explosé sur les dernières années. On voit aussi que l'État donne moins de moyens pour produire des logements sociaux. Et en même temps, il y a ces contraintes de produire des logements plus écologiques. Donc comment on fait demain pour faire plus de logements sociaux avec moins de moyens et en plus de meilleure qualité ? Oui, et en plus, il y a des demandes qui évoluent dans le temps. Par exemple, il y a l'enjeu du vieillissement de la population. Donc c'est un vrai sujet qui va arriver devant nous. Sur la métropole, on a un déficit aussi de logements étudiants sociaux. On a des étudiants qui dorment dans leur voiture en début d'année, c'est inacceptable. Et puis aussi, on a eu un effet très fort de décohabitation. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait assez peu finalement de familles monoparentales. Et maintenant, c'est un vrai sujet, avec en plus des gardes alternés. Donc je reviens à mes pièces partagées où il faut un peu imaginer des choses innovantes. Donc il y a, et en parallèle de ça, il y a ce que vous disiez, à savoir le prix du marché, en fait, qui augmente fortement, le prix du foncier également. Donc il faut être en capacité de maîtriser. Donc il existe des outils, comme par exemple un établissement public foncier qui permet d'acheter, de faire de la réserve et de baisser les prix. Parce que si on le fait et si on prend son temps et si la puissance publique le fait, ça permet de sortir des prix inférieurs. Et donc ça permet d'aider et de faire des bâtiments plus écologiques, comme vous l'avez dit. Mais ça ne coûte pas forcément plus cher. Par exemple, sur Bègle, on a fait du logement social coopératif, Bois-Paille, qui s'appelle La Ruche. Eh bien, ce n'était pas plus cher. Donc en fait, quand on est imaginatif, on est en capacité de le réaliser, de le faire. Et puis un autre enjeu aussi, c'est la rénovation. Au niveau environnemental, il y a un certain nombre de logements sociaux qui sont quand même très dégradés. Et donc il faut être en capacité de les rénover. Et donc ça, il faut que les bailleurs aient les fonds nécessaires. Et donc il faut aussi les accompagner. Donc c'est ce qu'on fait sur Bègle, puisque la totalité des logements sociaux seront rénovés d'ici 2022. Donc c'est aussi une question de volonté politique. Il y a aussi la question de l'acceptation sociale, qui est extrêmement importante. Bègle, par exemple, cité ouvrière très connue dans le passé, est devenue aujourd'hui un peu plus qualifiée de ville de Bobo. Comment on fait accepter justement à cette population davantage de cadres, d'avoir davantage de logements sociaux justement sur la commune ? Comment on travaille cette mixité sociale ? Alors ça, c'est un point très important. Alors d'abord, Bègle, ce n'est pas une ville de Bobo. C'est une ville de mixité sociale. C'est la ville où le taux de logement social est le plus élevé de la rive gauche. Hors logement social étudiant, on est à un peu plus de 27%. Parce qu'historiquement aussi, on avait plus de logements sociaux avant, il y a quelques années, sur cette commune, bien sûr. Oui, oui, nous étions à 32% il y a 20 ans. Donc en effet, il y a eu une petite décrue parce que mixité sociale. Parce que par contre, le nombre d'habitants retrouve le nombre d'habitants des années 70, en fait. Il y a eu une augmentation en haut de population pour retrouver le nombre d'habitants d'il y a 50 ans. Et donc l'acceptabilité, en fait, c'est, je pense, être en capacité de produire du logement social aussi sur des tailles plus petites. Donc ça, c'est aussi un changement important de la façon de produire le logement social pour les bailleurs sociaux. À savoir que maintenant, quand j'ai des petites opérations sur la commune, par exemple 15 logements, eh bien je demande qu'il y ait quand même une mixité sociale dans ces opérations-là. Nous, sur Baigle, la règle, c'est trois tiers. Un tiers de logement social, un tiers d'accession sociale à la propriété et un tiers de logement libre pour toutes les opérations. Voilà, c'est notre objectif. Et donc même les petites. Alors au début, les bailleurs sociaux me disaient, ah, mais trois, quatre logements comme ça, disséminés un peu dans tous les quartiers, ça va être compliqué à gérer. Donc ils réfléchissent. Mais on est en train de sortir des opérations comme celle-là. Donc ça provoque aussi des modifications importantes dans la gestion locative. Mais je crois que la solution, c'est ça, c'est arrêter les grands ensembles. Travailler la mixité, îlot par îlot, bâtiment par bâtiment. Christian Selna, est-ce que l'une des solutions, c'est aussi que les locataires des logements sociaux ne deviennent pas justement des propriétaires via le bail réel solidaire ? Oui, oui, tout à fait. C'est possible. Donc le bail réel solidaire, je ne sais pas s'il faut le définir. Donc c'est le fameux système processus qui permet de défaire le prix de l'appartement de son prix du foncier, avec un encouragement ainsi à ne pas faire de la plus-value après, quand on le revend. Donc effectivement, c'est moins cher. Mais ça reste pour le moment encore marginal. Ça peut être appelé comme l'habitat participatif, qui reste marginal, qui peut être appelé à croître. Stéphane Defail disait qu'on pouvait peut-être y penser avec un peu plus d'ardeur ou de vigueur sur Bordeaux-Atlantique. Donc je ne sais pas si sur Bègle, c'est le cas, mais pourquoi pas ? Mais quand même, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, toujours, il y a deux aspects pour moi dans la mixité. Il y a l'aspect financier, sur lequel je reviendrai, mais également l'aspect, si vous voulez, psychosocial. Je m'entends. La mixité, si elle veut qu'elle soit réussie, il ne faut pas que les gens qui habitent Bègle ou que les gens qui habitent Talens ou Lormont soient pour sortir, pour se balader, soient obligés de se rendre en centre-ville ou à la ville-centre. Pour ça, il faut qu'il y ait, et c'est ça le contre-effet de la satellisation, il faut absolument que les villes périphériques ne soient pas seulement périphériques, qu'elles soient riches de quelque chose à offrir. C'est-à-dire que le CA Bègle-Bordeaux garde le mot de Bègle, que Talens n'est pas seulement que le Décastard. Vous voyez ce que je veux dire ? Que Mérignac est des librairies indépendantes, etc. Il faut cette mixité. C'est ça qui peut permettre une mixité. Merci beaucoup. À tous les deux, on pourrait en parler pendant des heures, et on en reparlera évidemment sur l'antenne de TV7. À très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501